C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 20 mai 2020. Il est 20h01 et nous allons avoir le plaisir d'écouter, comme toutes les semaines, notre ami Aliram pour les nouvelles de la Fondation. Aliram, c'est quand tu veux. C'est maintenant. Merci Joël. Ok. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. On t'entend très bien. Oui, bien. Alors, aujourd'hui, le titre du programme, j'ai choisi « La vérité, c'est l'alimentation et notre bouclier contre le nouvel ordre mondial. » Ça, c'est une des majeures capsules pour tout le programme. Le deuxième point assez subsistantiel est la première présentation du Conseil universel dont j'ai pris beaucoup de textes et je vais vous lire le texte parce que je trouve que c'est très, très important. On pourrait penser que si on regarde la réalité déjà manifeste, on pourrait penser que le Conseil universel, c'est comme un jouet, on joue à gouverner ou c'est spirituel ou quelque chose de non-substantiel. Mais ce n'est pas du tout le cas et en même temps, cette emphase sur le Conseil universel s'inscrit dans la transition vers le monde de l'âme, je pourrais dire. Justement, M. Kesh a dit ça hier que ce temps-ci, maintenant, c'est la démarcation entre la partie où on s'occupait de la matière, d'agir sur le plan physique ou matériel. C'est terminé et maintenant, on travaille beaucoup plus ou je dirais même entièrement sur le plan de l'âme qui est plus efficace, plus facile et plus le fun. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le Knowledge Seeker Workshop numéro 328 ainsi que One Nation, One Planet numéro 117 et le programme témoignage 42. Vous avez eu le temps de voir notre menu du jour qui est très équilibré, 444. Ça fait 12 et 3. Donc, sans tarder, on commence. Un ajout pour la nouvelle de la semaine passée que les bénévoles en Iran ont déjà réussi à décontaminer du virus de, je dirais, moyenne ville en Iran. Ils ont une taille de 40 à 50 000 habitants. Donc, c'est vraiment des très, très grands projets et c'est très important. Et j'utilise cette nouvelle-là pour avancer mes aventures avec le gouvernement du Guatemala parce que je suis encore ici. Le temps de la pluie a commencé, donc chaque jour, plutôt l'après-midi, il y a des orages formidables, la nature danse, les plantes, ils boivent à leur soif. C'est vraiment formidable de voir. On voit presque les plantes pousser à l'abus d'œil. Ensuite, il y a une nouvelle vidéo qui a été présentée au Knowledge Seeker Workshop la semaine passée qui s'appelle « Creating the Peace Dome Around the World », créant le dôme de la paix autour du monde. C'est un clip qui montre des scènes de plutôt Brésil et Iran où les membres de la famille Keshe sont très, très actifs et ils sprayent beaucoup leur pays. Je peux seulement le faire ici où j'habite, donc je le fais et on spray les gens, on spray tout ce qu'on veut toucher et tout ça. Et M. Keshe dit par rapport à cette vidéo, d'ailleurs le lien, vous voyez sur l'image, c'est à une cinquantise dans le programme. Vous avez sur le PDF du bulletin, vous avez le lien avec le timestamp, c'est-à-dire ça va vous amener tout de suite à l'endroit pour le visionner. M. Keshe commente, avec l'Iran et le Brésil, nous avons couvert les deux extrémités de la planète pour créer le dôme de la paix. Et avec la quantité de zinc oxyde, nous avons comblé le trou émotionnel que l'humanité portait depuis si longtemps et qui empêchait d'une certaine façon la paix. Maintenant, toutes les nations sont invitées à se joindre au même mouvement et à compléter le dôme entre ces deux extrémités-là. Donc ça serait nous. Les hommes n'auront plus besoin de regarder la One Cup, One Life pour trouver un remède contre le Corona, parce qu'on vit déjà dans le temps post-Corona. Mais ils vont regarder la coupe qui élève les âmes afin de finalement et enfin atteindre la paix mondiale. C'est mon souhait le plus grand, j'en suis présent. Ensuite, sur la coupe de l'homme, Cup of Men, M. Keshe a spécifié, comme il a encore élaboré comme la semaine d'avance, que la coupe de l'homme est un miroir, si on peut dire, de la personne qui l'a fait. Donc lui, il a dit, si je vois une coupe de quelqu'un, je sais exactement, je connais la personne. Mais il a aussi parlé, si vous faites une coupe de l'homme, Cup of Men, elle n'est pas faite pour la production. Elle est faite pour nous entourer d'un champ entre l'âme et l'âme de la forme physique qui est équilibrée. Et c'est exactement ça, ce que nous tentons de faire depuis quelques mois. Et ça peut être encore que les deux coupes produisent très, très, très peu ou rien. Et à ça, M. Keshe a commenté que si les deux coupes sont déjà, de toute façon, les deux coupes sont en harmonie, et si nous, notre âme, notre deux âmes, si on veut, sont en harmonie, le plus qu'ils ont en harmonie avec les Cup of Men, le moins de production ça va avoir parce qu'il y a moins d'interaction. Nous avons le plus, le décalage entre les deux, le plus d'interaction, et par conséquent, probablement, le plus de gains visibles sera produit. Donc, si les Cup of Men ne produisent comme rien, ce n'est pas un souci pour s'inquiéter, c'est plutôt un signe d'être fier et d'être très, très content parce qu'on est presque arrivé. Un autre truc qui découle que la coupe de l'homme est très personnelle à celui qui l'a fabriquée, M. Keshe a répété, ce n'est pas vraiment une coupe qu'on fait pour les autres. C'est clair que si vous avez, comme ici, la femme, la chamane, Maria Feliciana, qui nous loue la place pour vivre à San Juan, ici, elle, depuis la guerre civile, il y a 30 ans, elle a une malformation dans les mains. C'était un événement traumatisant qu'elle a vécu avec des soldats. Elle ne peut pas faire sa coupe de vie, coupe de l'homme. Donc, je la faisais pour elle et je la dédiais pour elle et je la donnais à elle. Donc, ces situations particulières sont exemptées, mais généralement, comme l'argument, « Oh, j'achèterai une et comme ça, je n'ai pas besoin de la faire. » Cet argument ne fonctionne pas pour ce type de coupe. Alors, c'est à tout le monde de la faire et je vous conseille fortement de la faire parce que c'est très bon pour vous et en plus, cette coupe de vie que nous produisons nous-mêmes, elle, une fois elle est assemblée et active, elle va communiquer tout de suite avec toutes les autres coupes qui sont déjà produites dans le monde entier par d'autres Knowledge Seeker Workshops et ça crée un réseau mondial comme notre respiration qui va faire que nos souhaits pour la paix seront plus rapidement et plus directement atteints. Donc, ce n'est pas seulement bien pour nous personnellement, mais c'est surtout et avant tout bon pour tout le monde, pour toute l'humanité, même on pourrait dire pour les univers. Qu'est-ce que je veux dire avec ça ? Vous allez comprendre un peu plus tard. Finalement, il a ajouté que « the cup of man », c'est plus dans notre situation actuelle. Ce n'est pas vraiment un jouet où on peut changer les plaques contre les bobines et le taux de sel et prendre un autre sel et toutes ces gugusses-là. Ce n'est pas vraiment ce qu'il est à faire maintenant par nous. C'est plutôt de nous regarder plus comme des novices vis-à-vis à la « cup of man ». Donc, notre attitude envers elle, c'est plutôt d'un élève, d'un étudiant qui veut apprendre plus en profondeur comment elle fonctionne et comment l'utiliser pour nous et pour le bien du tout. Donc, ce n'est pas un truc pour se profiler. C'est plus un outil qui est très, très important et qui est nouveau pour nous. et surtout sur le niveau comment les champs agissent sur nous et notre environnement. C'est un environnement peu exploré, donc, à nous de le faire. Comme ça, je souhaite aussi, je souhaiterais peut-être plus poli, que pour le prochain témoignage, il y aurait beaucoup plus de témoignages par rapport aux champs et moins de témoignages sur le plan matériel, s'il vous plaît. Je vais vous parler plus qu'est-ce que je veux dire avec ça quand je parle des témoignages dans le dessert. Ensuite, le Conseil universel, il a fait sa première présentation mardi, il y a une semaine et je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dit. C'est un peu la même chose qu'ils ont fait hier, mais pas aussi concret qu'hier. La session d'hier, je vais vous la partager la semaine prochaine. Donc, on commence avec la base. Le Conseil universel est très clairement basé sur l'âme et non le plan matériel. C'est-à-dire qu'un organisme, ça veut déjà dire, le Conseil universel n'est pas vraiment une organisation faite par des hommes dans le propre terme du mot organisation, mais c'est plutôt un organisme qui émerge naturellement du travail qui se fait sur le niveau de l'âme. Le mot travail est de toute évidence entre beaucoup de guillemets. C'est plutôt le plaisir parce que je ne vois pas que travailler sur l'élévation de l'âme, c'est un travail. C'est plutôt, j'aime faire ça et ça me fait du bien et je ne peux pas toujours dire ça du travail. Et un autre phénomène qui découle du plaisir d'être et d'agir sur le niveau de l'âme, c'est qu'il n'y a pas dans cet organisme, il n'y a pas de hiérarchie. Comme dans tous les organismes, notre organisme physique, par exemple, il n'y a pas vraiment une hiérarchie, bien que la biologie veut toujours insinuer que le cerveau est le maître et le reste, c'est des disciples. Mais si on regarde ça de plus proche, surtout par l'optique de la science du placement, on ne peut plus dire des choses comme ça. Donc, vu qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de directeur. Les directeurs, ça serait plus des directrices, c'est Ella et Jamila, qui ne sont pas vraiment des directrices non plus et ma femme a trouvé un bon mot réalisatrice. Et ça, je trouve très, très joli parce que ça fait allusion au monde des films, c'est-à-dire c'est la création, un film, de créer un film, si ce n'est pas un documentaire, mais un film fiction, admettons, ça commence avec une fiction, ça commence avec des souhaits. On veut montrer tel ou tel, tel ou tel. Et après, on bâtit autour de ça tout un organisme qui pourrait être capable de rendre ça audible et visible pour tout le monde. Donc, on pourrait penser, Ella et Jamila sont des réalisatrices du co-réalisatrice de notre nouveau monde post-corona dans lequel nous embarquons en plein essor maintenant. Ella a commenté sur ça, les formes d'organisation ne sont pas quelque chose à imposer, c'est quelque chose qui vient de soi, qui vient de l'âme, naturellement. Et c'est ça. Et ce n'est pas ça que nous, la race humaine, on fait pendant les 8000 ans passés. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas possible avant, c'est juste qu'on n'a pas pensé à faire ça parce qu'on était toujours dans le faire, 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 faire. et pouvoir et directeur pouvoir et toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas... On n'avait pas l'idée assez pour le faire. La seule institution sociale où ça pourrait se faire, des fois, c'est la famille. parce que c'est un organisme très naturel et même là, notre expérience, comme le papa va travailler dehors, la maman reste à la maison, cuisine et enfant, et quand il revient, c'est lui qui donne des ordres. Ce n'est pas vraiment un organisme qui s'est développé tout à fait naturellement. Il y a encore des agendas cachés dans cette institution aussi. Et maintenant, ça peut changer. Il y a peut-être quelques écovillages qui sont très petits, qui n'osent pas faire émerger leur structure naturellement, mais ils n'ont pas fermé à ça non plus. Donc, ça donne des hybrides. On opte pour une forme organisationnelle qui peut être, si on veut, ramollie ou revivifiée par la vie de tous les jours et les relations entre les membres de l'écovillage. Et de toute évidence, le conseil universel qui oeuvre, ça c'est aussi un bon mot, qui oeuvre sur le niveau de l'âme, fait ça aussi. Avec toutes ces nouvelles-là, c'est très clair que nous avons, pour le bon maintenant, quitté la phase Corona, défense contre une pandémie, mais on est en plein essor rentré dans l'ère post-Corona et le, si on veut, le but principal de ce temps-là, c'est de joindre la communauté universelle dont nous voulons faire partie et eux, ils veulent aussi que nous en faisions partie. Donc, ça tire des deux bords et le mouvement devrait par la suite être très facile à faire. Ensuite, il y avait deux témoignages des souhaits qui étaient présentés. Un des Togos, c'est Paul de Togo qui a raconté, c'est une histoire assez longue, « Papa l'écrit » dans le temps. Je crois que ça a commencé déjà en 2017 où Paul a annoncé qu'il y a le danger que le Togo et son pays voisin s'en vont dans un genre de situation de guerre civile qui est très mauvais et très moche, très violent, potentiellement, à l'époque parce que le gouvernement voulait adapter les lois du pays pour être capable de siphonner les citoyens, l'énergie et l'argent des citoyens encore plus efficacement pour les canaliser aux banques privées. Alors, à ce moment-là, je me rappelle très bien dans le « One Nation, One World », on a fait les souhaits pour le Togo et je crois à côté c'est le Niger peut-être. On voulait qu'il arrête d'aller dans cette direction et Paul nous a raconté par une lettre de reconnaissance pour le Conseil universel et surtout mention à M. Kéché-Carolina qu'ils ont atteint leur but à 200%. Non seulement ces lois étaient abolies, toute la voie dans cette direction était abolie d'exploiter les citoyens plus, mais ils ont fait un pas réel et très important et très encourageant pour nous dans l'autre direction, c'est-à-dire qu'ils ont instauré dans la législative et ils ont commencé à donner à chaque citoyen un salaire de base. Vous vous rappelez il y a deux, trois, quatre programmes avant dans nos mercredis on a déjà parlé et proposé ça. Donc ça c'est une formidable institution qui c'est vraiment tant que ça se passe dans le monde parce que ça va faire la transition que nous ne travaillons plus pour vivre ni ne travaillons nous pour l'argent mais on travaille parce qu'on est plein de créativité on veut co-créer d'autres mondes et rendre notre planète chérie un paradis maintenant. Donc pour faire ça d'avoir un job comme comptable ce n'est pas vraiment évident. ça prend plutôt que nos besoins essentiels sont comblés par ce salaire de base et on a le temps et on peut s'éclater complètement dans ce qu'on fait gratuitement pour notre communauté et finalement pour toute la planète et l'univers. ça c'était le Togo 200% bravo ensuite Australie c'était peut-être une année ou six mois plus tard que l'Australie comme conventionnellement ou pas son histoire pas toute l'histoire mais l'histoire récente ils avaient élaboré une constitution qui fait de l'Australie un pays plutôt paisible plutôt défensif et non agressif et justement par des agendas pas trop évidents et transparents les politiciens ou des fractions de politiciens ont commencé un mouvement pour promouvoir de changer la législation de l'Australie pour donner beaucoup plus d'ouverture à l'armement que la défense devient un peu plus agressif il aurait pu dire préventif et des trucs idéologiques comme ça donc il voulait ramollir la pacifité de de l'Australie pour la rendre un peu plus américaine on pourrait dire là on a fait les voeux aussi et le résultat de ça c'est que le le thème n'est pas enlevé de la table c'est encore là ils discutent encore mais la force de vue vous voyez fait un tel poids qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord et ça c'est très bien c'est juste qu'ils ne sont pas très intelligents je crois parce que si tu discutes une année et tu vois pendant cette année de discussion on arrive comme jamais de trouver un consensus on pourrait penser aussi ça ne veut pas se faire on laisse faire on met ça sur les tablettes ou dans la poubelle plutôt parce que ça ne marche pas de toute évidence on veut discuter dix ans on est payé pour pour discuter des choses anodines inessentielles qui aboutit jamais hein voilà donc un peu près à peu près le même résultat peut-être ils ont encore un peu plus bas que les 100% mais on les souhaite qu'ils vont dépasser les 100% pour se rendre à 200% comme le toro qu'est-ce qui arrive ah ensuite c'est très clair vous il y a quand vous vous suivez un peu nos programmes et le knowledge c'est qu'un workshop one world one planet vous savez déjà beaucoup de ça mais je le dis aussi parce qu'on ne peut pas c'est nouveau et de ça c'est le nous sommes demandé de de prendre ces nouvelles-là de les déguster avec plaisir et de vivre ça en tant que réalité parce que vous vous rappelez les souhaits sont sont vraiment seulement fonctionnels si on les fait et on les appuie depuis l'espace où les souhaits sont déjà exaucés c'est-à-dire ils sont déjà réalité donc dans cet état-là c'est bon d'écouter ça plusieurs reprises pour que ça se rôde bien dans notre quotidien et on peut le vivre déjà donc l'éthos de la du conseil universel et le principe universel que nous connaissons tous nous sommes ici pour servir je laisse faire la forme négative parce que je comprends plus vraiment pourquoi il faut énoncer un négatif après qu'on a dit le positif si je fais si toute ma vie je fais que servir il n'y a pas une seconde ou fraction de seconde libre pour me faire servir mais si quelqu'un d'autre comme ma femme par exemple me fait un déjeuner je me réjouis de ça et je me fais servir et je pourrais dire même et je vais exprimer ma gratitude et mon bien-être et comment j'accueille son initiative que ça c'est au service d'elle et d'augmenter le bien-être de toute l'humanité aussi donc vous voyez c'est pas l'acte qui est jugeable en tant que principe universel mais l'intention et l'intention on peut on peut dire pour le moment l'intention de quelqu'un d'autre on ne peut pas la voix de l'extérieur donc c'est une bonne idée si on n'est pas sûr de vérifier ensuite ils ont commencé à parler du fonctionnement du conseil universel c'est clair que depuis qu'il existe il y a un membre par langue il y avait un temps où il y avait un ramollissement c'était après la conférence au Brésil où on a découvert que que le portugais du Brésil et la culture du Brésil n'est pas identique à la culture des colonisateurs les impérialistes portugais bon alors à ce moment-là même chose pour toutes les autres langues il y avait l'idée que les membres UC peuvent être multiples par langue tout dépendamment s'il y a des cultures dans la même langue qui sont différentes donc mais je crois pas sûr mais je crois si je vois mon cas par exemple c'est les doublures les doublures des langues pour les langues sont mis dans la boîte UCS ça veut dire support nous supportons notre membre de l'U.C. ça me fait pas du tâche ça me va aussi parce que UCS is UC UCS donc chaque langue un membre leur mandat principal c'est de créer ou de co-créer un avenir pacifique et prospère pour nous tous nous tous c'est pas seulement les langues qui sont représentées je sais pas si toutes les langues sont représentées pour le moment mais c'est pas juste les êtres humains non plus c'est aussi tous les autres êtres les plantes les animaux et même les êtres qui peuvent séjourner ici sur la planète sans qu'on les voit parce que ils n'ont pas décidé de vouloir un corps pour se montrer hum c'est ça et tout est d'amener le but comme j'ai dit jeudi avant le but parallèle à ça plus grand c'est de nous intégrer équitablement dans la communauté universelle d'ailleurs quand on fait comme le souhait je donne je donne librement dans mon âme à toutes les âmes qui existent je suis présent avant de faire ça je fais ça toujours après mon yoga au début de ma méditation et avant de le dire intérieurement je je m'assois avec le dos très droit et je visualise la 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 comment elle me vraiment aide à être assis tout droit et je me sens comme faire partie de la communauté universelle et ça peut-être pour vous si ça vous parle vous pouvez faire la même chose et ça c'est c'est un sentiment je sais pas comment exprimer ça c'est c'est joyeux mais pas trop c'est important mais pas trop c'est pas neutre du tout c'est 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 comme au-delà de c'est comme méditation si on est en méditation des fois on a des moments de clarté et de être centré clair présent présent c'est ça c'est c'est un sentiment de présence très formidable ce que je je sens souvent quand je fais ça donc ça ça me fait beaucoup plaisir ensuite les il n'y a pas de bureau et tout ça et pas de lettre à écrire bien qu'ils ont tous un courriel qui est publié pour les rejoindre parce que la communication principale entre eux mais pourquoi pas de nous à eux et vice-versa également va être par l'âme on peut parler avec monsieur Kesh avec Carolina avec notre Yousi avec même nous je pourrais communiquer avec je peux communiquer avec Joël par ou Zula avec par l'âme je ça peut être un souhait pour elle ou il ou ça peut être un souhait que je veux faire et je pense à eux pour qu'ils peuvent être présents et m'aider à réaliser ce souhait là alors la communication peut se faire par l'âme et ça c'est zero time il n'y a pas de temps qui passe ils n'ont pas besoin d'aller chercher le courriel pour lire qu'est-ce que nous on veut et ensuite ils vont traiter ça ils vont discuter ça avec comment ça se fait en détail ça va être la prochaine semaine pour en faire des lois pourquoi des lois parce que le conseil universel avec le conseil de la terre c'est la suite au gouvernement la suite pas dans le sens qu'ils vont faire un autre gouvernement mondial non ça c'est le nouvel ordre mondial qu'ils veulent ça nous on veut pas ça du tout nous on veut aucun gouvernement parce qu'on cela on est complètement tanné comme on dit au Québec on est fatigué tanné on en a assez de 8000 ans de gouvernement Christ donc qu'est-ce qu'on veut on veut un conseil universel qui nous guide à élever notre âme et comment mieux faire partie du conseil universel et après les institutions ils vont prendre ces conseils là pour modifier leur fonctionnement leur structure éventuellement aussi parce que vous voyez si vous regardez il n'y a aucune institution dans notre monde si vous regardez ça sociologiquement qui n'est pas hiérarchique donc ça déjà marche plus parce que sur le niveau de l'âme il n'y a plus de hiérarchie donc dans une garderie ça va pas être la maîtresse qui va dire qu'est-ce que les enfants vont faire à quel temps non tous les enfants vont devenir comme un essaim d'oiseau qui bouge tout au même temps parce que ils ont élevé et c'est ça le truc et ça va être très intéressant pour tous les gens qui sont dans le domaine éducatif d'aiguiser leur perception pour trouver des signes que ça arrive déjà le moment donné que les écoles et les garderies et tout ça rouvrent c'est pas encore le cas parce que pandémie monsieur Kesh a laissé un bon commentaire sur cela l'humanité doit décider actuellement du temps et du lieu de la paix mondiale il est du devoir de chaque homme sur terre de s'assurer que l'application de la nouvelle technologie du plasma garantisse la paix sur terre vous vous rappelez la technologie en échange pour la paix que toutes les nations deviennent une seule et même nation et que toutes fassent partie de la paix éternelle sur cette planète bleue mais semblable ah ça c'est une bonne nouvelle il se met pas sur un pédestal et nous ne le devrions pas faire non plus pas pour lui mais pour nous parce qu'entre semblables on peut avancer beaucoup plus aisément et plus profondément que si on le regarderait comme un gourou pourquoi ? parce qu'un gourou si c'est un gourou ou un messie ça donne très facilement nos vieux concepts comme à lui il est si haut et je suis si bas voilà mais semblable je vais tout mon possible pour partager la connaissance de l'univers et d'initier la création de la paix parmi l'homme ça on voit ça deux fois par semaine maintenant j'en appelle à toutes les âmes pour se joindre à l'âme du créateur afin d'encourager les dirigeants des hommes à devenir des hommes de paix et d'engager l'humanité dans la paix éternelle sur la terre yes I am present je suis présent ensuite il y a mention de la traite de la paix mondiale si vous avez oublié ça dit tout simplement je citoyen de la terre accepte à partir de maintenant de déposer toutes les âmes d'agression et de guerre je ne penserai jamais à m'impliquer ou à inciter la guerre on peut quand même penser mais pas d'énergie dans cette pensée on observe cette pensée ou à inciter la guerre ni à développer ou utiliser des armes sur cette planète ou ailleurs dans l'espace à cet effet j'accepte corps et âme et je suis prêt et je prête serment avec ma nation territoire conseil religion ou ville tout dépend d'amour dans quelle boîte je me retrouve ensuite suit un truc très génial c'est la charte de l'âme qui décrit aussi l'âme et en décrivant l'âme elle décrit ou définit les beaucoup plus comment qu'est-ce que ça veut dire si le conseil universel dit en oeuvre sur le niveau de l'âme donc ça commence à parler de l'humain un être humain un vrai humain c'est un amoureux de la vie que j'aime ça un amoureux de la vie dans toutes les dimensions dans sa relation pacifique avec la planète et tous les êtres vivants l'humanité prend conscience de sa propre essence ça veut dire quand on ne fait pas ça on ne pouvait pas avoir découvert notre vraie essence c'est-à-dire pour le moment probablement on ne la sait pas encore dans nos tripes on le sait peut-être par les enseignements par les connaissances mais on ne le vit pas tout à fait encore et ça arrivera quand on vraiment est dévoué à vivre des relations pacifiques avec notre planète et avec tous les êtres qui sont sur la planète ensuite tous les êtres procèdent une âme et une âme cherche toujours l'équilibre ça met fin à tous les extrémistes non seulement les extrémistes politiques mais aussi religieux surtout religieux qui disent par exemple pour être vraiment spirituel il faut renoncer à la vie matérielle bullshit il faut renoncer au sexe bullshit il faut renoncer à l'argent bullshit il faut renoncer au plaisir mais non donc on cherche l'équilibre on n'abuse pas on mange à sa faim on déguste la vie comme elle se présente et on ne force rien voilà ensuite la dédication au service dédication ça ne veut pas dire on est au service en grinçant les dents on est au service parce qu'on a compris pourquoi on fait ça parce que c'est la seule façon pour être vraiment heureux je vous rappelle je crois que j'ai dit ça il y a longtemps il y avait Forbes le magazine pour les riches ils ont fait une enquête sur le taux de bien-être chez les gens et parce que eux ils sont très riches et c'est un magazine pour les riches ils ont commencé leur premier qu'ils ont donné le questionnaire c'était les gens de Wall Street les cadres ou les brokers et là ils étaient très surpris d'apprendre qu'ils ont marqué 40% heureux et 60% malheureux wow ça veut dire le succès ne le fait pas après ils ont dit ah mais peut-être c'est le stress de Wall Street ils ont demandé aux riches tout court qui ne sont pas à la bourse même chose 40-60 ah merde c'est quoi ça et après ils ont dit ah mais peut-être c'est l'argent qui rend non heureux là ils ont allé en Afrique ils ont ils ont enquêté parmi une tribu qui n'a pas de connexion avec la civilisation et eux aussi alors là ils étaient complètement dévastés ils ne savaient plus qu'est-ce qu'on pense du monde et une des recherchers il est marié sa femme lui dit mais va va demander dans un couvent il a dit couvent oui va dans un couvent parce que je ne sais pas vas-y et là il a dit bon il est allé dans un couvent 80-20 80% heureux 20% malheureux les 20% malheureux c'est les difficultés relationnelles entre les moines et les nonnes et les 80% c'est parce qu'ils ont une porte très étroite pour rentrer ils doivent on peut seulement rentrer dans un monastère si on laisse toute sa vie mondaine sa personnalité son ego dehors alors de cette façon et ils sont au service on rentre dans un couvent qui peut être charitable pour rendre service sur le plan matériel ou on peut aller dans un couvent contemplatif pour rendre service sur le plan de l'âme voilà ça existait déjà alors on peut apprendre de quelques institutions comme elles la dédication au service c'est l'essence même de l'âme voilà et ça dit en se dédiant au service on est plus vite proche plus vite plus proche à notre âme où on veut être servir et l'amour inconditionnel ça c'est aussi superbement exprimé si quelqu'un nous demande qu'est-ce que qu'est-ce que l'amour inconditionnel on peut dire bah c'est simple c'est être rendre service et ça va ça va quand vous êtes dans des cercles new age ça peut animer des discussions vraiment intéressantes parce que il apporte l'unité de tous les êtres par le service et la paix nous élevons l'âme collective de la planète terre afin qu'elle puisse briller dans tous les univers les univers comme une étoile mais aussi quand on rend service et on travaille pour la paix ensemble en élevant l'âme collective de la terre dont nous faisons partie l'âme à nous individuellement s'élève aussi et c'est ça le chemin à comprendre c'est pas que j'élève mon âme et le surplus je donne je donne à la planète non mon âme s'élève ou l'âme individuelle si on peut dire ça ça s'élève seulement après avoir passé à l'élévation de la par l'élévation de l'âme de la planète mère terre je continue l'âme est aimante et embrasse tout moi aussi je vous embrasse tout elle existe grâce à l'amour inconditionnel elle donne par conséquent sans aucune condition elle est comme dans un poème que monsieur Kesh a fait à un moment donné elle ressemble à la pluie qui tombe sur n'importe qui l'âme est indulgente c'est-à-dire elle pardonne elle connaît tout et elle se souvient de tout elle est omnisciente ça veut dire l'âme détient tous les trésors et la sagesse en elle-même donc si on a des questions si on trouve sa vision limitée on a juste à demander à notre sœur âme est-ce que François il a écrit sur sœur âme je vais essayer de me rappeler pour la prochaine fois que je regarde ça on demande à sœur âme parce qu'elle sait tout l'âme est elle a la plus grande force par-dessus toute et elle est éternelle ça c'est clair parce que l'âme c'est toujours l'âme majuscule slash l'âme du créateur c'est toujours ça donc elle est éternelle et ça c'est un autre un autre indice que nous ne sommes pas créés par un dieu externel nous sommes là depuis toujours parce que nous sommes les co-créateurs de la création et nous sommes les créatures au même temps et notre force est proportionnelle à notre rapprochement de l'âme le plus loin que nous sommes de notre âme le plus faible nous serons impuissants plutôt pas faible mais impuissants et le plus proche le plus puissant donc si on est en équilibre parfait comme dans la cap of men notre force est illimitée et insurpassable par rien d'autre toutes les âmes se positionnent par leur force unique en interaction avec toutes les autres âmes et entités pour être en harmonie avec tous et avec l'environnement de tous individuellement donc ça c'est un jeu qu'on a déjà regardé dans la science du plasma maintes reprises c'est super complexe c'est difficile d'en parler parce que c'est trop complexité mais quand on le visualise c'est très facile comme avec les aimants on le voit avec trois aimants un aimant bouge les autres bougent en conséquence et là on a juste à multiplier ça dans toutes les dimensions qu'on pourrait on voudrait finalement je crois c'est le dernier point l'âme est le créateur et le protecteur de l'âme de la forme physique elle est le co-créateur de la vie de toute la vie physique dans notre corps elle offre la possibilité d'expérimenter la création d'un nouveau cycle de vie alors ça vient de l'âme l'origine est l'âme et non le mental ou le corps pour la nouvelle vie je parle et après monsieur Kech nous a donné un super indice il a dit vous normalement on fait des minutes de silence seulement pour les morts mais maintenant on va changer ça on fait une minute de silence pour le et les vivants et c'est-à-dire ça veut dire quoi moi je vais arrêter de parler pour une minute et je donne à vous et à moi une minute de silence pour laisser la place de communiquer à tous ceux qui ne peuvent pas parler ça peut être qu'ils n'ont pas de voice box c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps physique ou ça peut aussi être tous ceux qui n'ont pas de voix comme on dit ça peut être qu'ils ont handicapé ça peut être qu'ils ont tellement pas visible ou tassé de côté qu'ils n'ont pas de voix ou comme par exemple les tout petits bébés qui n'ont pas encore une voix matérielle pour nous communiquer ils peuvent juste nous communionner par l'âme et pour donner la chance à tout ce monde là nous allons nous mettre dans un mode de silence pour une minute et juste recevoir pour une minute de silence pour une minute de silence pour une minute pour une minute et pour une minute et pour une minute et pour une minute 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 Sous-titrage FR ? Merci. J'ai envie de dire, vous dire, c'est pas dans le PowerPoint, mais j'ai envie de vous dire que, après, je crois pas très utile de chercher dans notre mental, est-ce que j'ai reçu une question ou est-ce que j'ai reçu une impulsion? C'est plutôt parce que ça va de l'âme à l'âme, nous allons avoir peut-être une petite envie de faire quelque chose différemment ou de faire quelque chose de... Tout à coup, on pense, ah, je pourrais, et de suivre ça. Parce qu'une communication de l'âme à l'âme ne passe pas l'âme, donc c'est la petite voix intérieure, nos petites envies qui vont nous... Comment les voix des autres vont se manifester. Ensuite, M. Keshe était défendu par quelqu'un, je crois que c'était un artistique du Brésil, qui a demandé, M. Keshe, de quelle planète vous venez? Et là, il a dit, il a donné une réponse tellement magnifique, il disait, d'où je viens, c'est là où votre âme souhaite être. Là où il n'y a jamais eu de naissance, il n'y aurait jamais de fin. C'est un peu comme Osho, il a demandé d'où il vient, il a dit la même chose. Il a dit, je voyage cette planète, je suis sans fin et je suis sans début. C'est très simple, je viens de ce que vous appelez le Créateur. Et je retourne à ce que vous appelez le Créateur. Donc, si vous me demandez d'où je viens, regardez dans votre propre âme et vous me trouverez là. C'est formidable, hein? C'est vraiment formidable. On pourrait donner la même réponse à notre amoureuse ou femme quand elle nous demande « Chérie, où es-tu? » On pourrait dire « Regarde dans ton propre âme et tu me trouveras. » Là, on peut l'embrasser. Ensuite, très, très important, on a repassé, un peu reformulé la recette peut-être. Vous êtes en train de créer votre réalité. C'est Carolina qui a démarré ça. Je crois qu'en 2017, c'était autour de quand le mouvement pour la paix a commencé. Les premières signatures, le 2 août 2017. Alors, construisez... Je vais vous répéter les étapes parce que c'est de plus en plus important de savoir comment faire ça. Construisez lentement votre vision. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir une vision. Et deuxièmement, s'attendre ou projeter que la construction pour que cette vision devienne réalité se fait lentement, avec patience. Vous êtes le créateur. Ça veut dire qu'on ne demande aucune réalité par quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de pétitions. Il n'y a plus d'institutions, gouvernements. Cette personne devrait faire quelque chose. Non, c'est nous qui faisons notre réalité. Notre réalité. Suivez le principe universel. Parce que le bonheur pour tous nous inclut. Donc, on n'a pas besoin de nous occuper de notre bonheur, d'avoir une vision particulière. On veut suivre et poursuivre une vision globale qui contient le bien pour tout le monde. Et ainsi pour nous, parce que nous faisons partie du tout. Ensuite, il est très important de minimaliser, sinon exclure complètement toute distraction en provenance du monde matériel. C'est-à-dire Facebook. C'est-à-dire les nouvelles. C'est-à-dire télévision. C'est-à-dire aussi quelqu'un vous parle, appelle, machin, et vous dit, ah, tu ne sais pas qu'est-ce que... Vous pouvez rester poli et ne pas lui raccrocher le téléphone sur le nez, mais vous pouvez écouter lui et reformuler ce qu'il dit dans un sens que vous aimez la nouvelle. Donc, ce n'est plus une mauvaise nouvelle. Alors, pas de distraction du monde matériel. Pas de... Et pour ça, s'il n'y a plus de distraction du monde matériel, on peut, pour finir sa vision, son souhait, ou la réalité qu'on veut créer, on la rende beaucoup plus exactement qu'est-ce qu'on veut par rapport à ce qu'on vit. Au début, la vision ou le souhait peut être général. Et là, on vit et on vit des situations où ce n'est pas ça. Et là, on peut, au lieu de se plaindre, on peut prendre son énergie et son attention pour peaufiner ce qu'on veut, notre souhait. Et un autre ingrédient très important, c'est d'avoir une confiance totale qui nous aide à faire ça. Ça veut dire qu'on poursuit lentement la réalisation de notre souhait. On ne s'attend pas que ça arrive, ça arrive déjà le résultat le moment prochain. Ça peut prendre du temps, que ça va prendre, parce que le temps où ça arrive, ce n'est pas à nous. Ça ne nous regarde pas. C'est à l'univers. L'univers s'en charge de la réalisation et le conseil universel, si on veut. Et nous pourrons faire confiance que ça va se faire. On va voir quand. Ensuite, ajustez votre souhait et votre vision en s'en allant. Que tout soit vraiment à la fin, ça doit être un idéal, une beauté, on ne peut pas dire, ça va être un vrai pareil, c'est pas, c'est une beauté épanouissante. Ensuite, votre environnement. Prenez soin de votre environnement où vous habitez pour hausser les champs dans votre environnement. Ça veut dire aussi, sur le plan matériel, la fréquence. Que votre environnement où vous habitez et où vous travaillez soit d'une fréquence très élevée. ça veut dire propre, ordonnée, parce que si tout est propre, vous allez remarquer que votre mental devient plus facilement plus calme. Et quand vous faites ça, il n'y a jamais la vaisselle sale qui traîne jusqu'au lendemain ou même pour le prochain repas. Il n'y a pas de linge sale qui traîne. Il n'y a rien qui traîne. Parce que ça occupe votre mental. Ça crée des liens que vous pouvez seulement défaire en enlevant ce que, ou en terminant, ce que vous avez commencé à faire, vous étiez trop, non, nous, nous avons commencé à faire, mais nous étions trop paresseux pour le terminer. Ou, il fallait courir après une distraction. Non, ça, c'est fini. Et quand vous prenez soin de la fréquence et de la qualité de votre environnement, son énergie, son, dans la science du placement, la force de son champ augmente considérablement jusqu'à un point où toute la négativité dans le monde matériel ne vous peut plus atteindre. Et à partir de ce moment-là, ça devient vraiment un jeu d'enfant, semble-t-il. Si vous ne me croyez pas, et je vous, je souhaite que vous ne me croyez pas, vous pouvez trouver des indices ou des descriptions dans les livres de Bert Spalding, La vie des maîtres, par exemple. Et n'oublions pas que l'amour fait le tout. Donc, on ne fait pas ça par la tête, on ne veut pas la paix mondiale parce que c'est bon, c'est noble, c'est très bon. non, parce qu'on aime vivre dans la paix mondiale et on aimerait qu'il n'y ait plus de souffrance. Si je vois quelqu'un souffrir, je n'aimerais pas qu'il souffre. Pourquoi? Parce que je l'aime, il est comme moi. pour créer votre réalité, ça prend deux conditions. Une condition, restez calme et rappelez-vous que vous êtes ici pour servir. Si vous adoptez la position d'un maître ou un client, un hôte dans un hôtel, vous avez beaucoup de responsabilités. Ça peut être stressant. Mais si vous êtes un serviteur qui humblement, simplement fait le mieux qu'il peut pour rendre service, vous êtes libre complètement. Donc ça, c'est le principe universel. Si vous faites, ça, c'est un régulateur qui est automatique. C'est-à-dire, si vous souhaiterez quelque chose qui est très particulier ou même qui n'inclut pas le tout ou qui est même contre le tout, vous allez être un des premiers qui va subir l'effet de votre souhait. Donc, l'exemple qui était donné dans la vie des maîtres, c'est le maître, il a juste pour montrer, il a pris un verre d'eau, il a laissé pousser un cristal, il a dit, si je continue à faire grandir le cristal, tout le verre va geler et un instant après, je vais être gelé, c'est-à-dire mort. on est mieux de souhaiter quelque chose qui est bon pour tout le monde parce que comme ça, seulement le bien va arriver chez moi. Ça, c'est le principe universel. Ou Bill Gates, Billy Boy, si tu veux tuer trois quarts de l'humanité, tu n'as pas une très grande chance de survivre ton propre processus. Désolé. Je te donne librement de mon âme. S'il te plaît, prends ce dont tu as besoin. Je suis présent. Billy. La deuxième condition, c'est de faire son souhait de prononcer son souhait à partir de l'espace où le souhait est déjà exaucé. Il y a l'exemple, Greg Braden et Carolina donnent l'exemple d'un chaman qui, au Nouveau-Nouveau-Mexique, qui était demandé de faire la pluie après une longue période de sécheresse. Donc, lui, il est allé avec Greg Braden dans un lieu sacré. Il est resté debout dans le cercle. Il n'a fait aucune danse, il n'a chanté rien. Il a fermé sa bouche, il a fermé ses yeux également. Et après un moment pas trop lent, il a réouvert ses yeux pour demander à Greg si est-ce qu'on veut prendre un dîner quelque part. Et là, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien vu que des rituels que tu as fait. Il dit, les rituels pour demander la pluie, ça ne marche pas. C'est mal compris. La chose qui marche est tu te mets dans un état centré méditation et tu commences à sentir la réalité de ce que tu souhaites. Alors, dans ce temps, je me suis mis debout dans le cercle, j'ai fermé mes yeux, j'aurais pu faire ça chez toi. L'endroit n'est pas important du tout. J'ai fermé les yeux et je sentais le parfum de la pluie sur la poussière de la terre sèche. Je sens mes pieds qui marchent dans la boue. Je sens les gouttelettes qui frappent ma peau. Je sens mes vêtements mouillés. Et je me réjouissais de tout ça. Chaque chose, je me réjouis. Alors, à ce moment-là, c'est ça. Et j'ai essayé ça. Ici, quand il y avait pas mal une longue période de sécheresse avant la saison des pluies, je le faisais un matin et ça fonctionnait. L'après-midi, il pleuvait bien. Donc, c'est ça, la recette pour créer la réalité selon nous. ensuite, on va parler du thème du programme, le bouclier contre le nouvel ordre mondial. C'est évidemment qu'on n'a plus besoin de manger d'autres gens, comme des poulets ou des grains de riz et tout ça. Parce que M. Keshe a expliqué cet aspect de la chose par le rayonnement cosmique, c'est-à-dire gamma-race et x-race. Les rayons X et les rayons gamma, c'est les deux principales composantes de rayonnement cosmique, c'est-à-dire des rayons qui traversent l'univers tout le temps. Et ces rayons sont tous les deux radioactifs, c'est-à-dire ce sont des porteurs d'énergie. Ces comporteurs d'énergie, ils ont trop fort sur le plan matériel, on appelle ça des coupeurs. M. Keshe les a appelés des coupeurs parce qu'ils vont engendrer la division cellulaire plus rapidement, accélérant la division cellulaire qui est le premier stade d'un développement d'une tumeur, cancer. Et ça, c'est le premier pas vers la mort. Ça, c'est quand on subit le rayonnement cosmique sur le plan matériel. C'est une fréquence, c'est pas juste plasmique, c'est une fréquence qui peut être mesurée et elle a cet effet que je mentionnais avant, négatif, sur nous. Si la force est plus faible, comme dans la proposition d'Anastasia, elle a dit pour décontaminer, pour dé, pour recycler, si on veut, les déchets des centrales nucléaires, on pourrait les diviser dans des tout petites quantités et chaque famille reçoit une toute petite quantité qu'elle enterre sur son terrain. Quand les quantités sont super petites, c'est bénéfique pour nous. Pourquoi? Tout de suite. Ça, c'est sur le plan matériel, comme une fréquence. Si on regarde les rayons cosmiques sur un plan plasmique, il y a deux choses à voir. Tout d'abord, leur origine, ils viennent, les rayonnements cosmiques, viennent du centre de l'unicose, de l'âme du créateur, en autres mots, et à ce moment-là, ils ont juste plasma, ils n'ont aucun aspect matériel, donc ils n'ont pas de fréquence, c'est juste des paquets d'énergie qui sont des rayons magnétiques, si on veut, qui traversent l'univers. Ils peuvent se convertir, en se ralentissant, en fréquence matérielle et se présenter sur le plan matériel comme rayonnement radioactif, qu'est-ce qu'on a dit juste avant. quand c'est pas trop fort, nos intestins et notre peau, c'est juste deux peaux, la peau extérieure, la peau intérieure, on peut dire, sont capables de transmettre le rayonnement matériel, les gamins et rayons ex, en plasma. et à ce moment-là, ça devient énergie qui peut nous nourrir et c'est ça qui explique la façon de manger, qu'on a appris, les 100% qu'on a besoin de l'énergie pour maintenir notre vie dans la physique propre physique, elle est composée de 80% d'énergie que nous recevons directement par l'environnement. surtout par la peau et la respiration, les poumons intérieurs c'est juste aussi une autre peau. Et 20% seulement c'est la bouffe matérielle. Et même ces 20%, on peut les combler par le rayonnement cosmique si on est capable de les transmuter dans la forme plasmique et qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans le corps, les mitochondries, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, c'est des centrales d'énergie dans les cellules. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils créent pas d'énergie, ils transmutent l'énergie. c'est ça les places où l'énergie de gamma rays, admettons, les rayons gamma et X de faible puissance peuvent être traduites sont traduites en GANS et après peuvent être reconverties dans une autre forme matérielle et ça c'est l'ATP. Si vous avez une très bonne mémoire qu'on en a parlé de dernière fois de se nourrir plasmiquement on a revu passer un peu la façon de se nourrir matériellement et on a vu que la photosynthèse des plantes fait de ADP adenosine D2 phosphate à adenosine 3 phosphate donc ce rajout d'un phosphate équivaut qu'on a stocké une certaine quantité d'énergie dans cette molécule-là et quand on mange des produits végétals ou animaux on fait l'inverse on casse l'ATP pour libérer un phosphore qui libère cette énergie rayon solaire ou champ magnétique du soleil à l'origine et drôlement avec les mitochondries dans les cellules produisent exactement le même produit ATP ATP adenosine triphosphate donc c'est c'est un grand détour pour arriver à la même chose non seulement ça veut aussi dire non seulement nous la couronne de la création peuvent vivre du prana un autre mot pour les paquets d'énergie en provenance de l'âme du créateur mais les vaches les souris les herbes tout le monde peut faire ça et pourquoi on ne voit pas qu'eux ils font ça parce qu'on ne le fait pas on va le voir le moment où nous le faisons parce que quand nous changeons complètement notre façon d'alimenter notre façon de voir comment toute la nature s'alimente changera parallèlement magnifique hein alors voici on a le choix si on est trop engrossé dans la dans le plan matériel on n'a pas le choix on va donner rendez-vous avec son amoureuse dans un restaurant après le confinement ou on l'invite chez nous ou la femme ou l'homme et on cuisine avant et on achète des livres pour cuisiner sinon on peut utiliser les paquets d'énergie en provenance de l'âme centrale l'âme du créateur pour faire des mêmes repas sur le niveau des chants on pourrait dire et exactement c'est ça qui nous blinde contre tout nouvel ordre parce que si on ne peut si on peut se nourrir sans nourriture physique on peut aussi se déplacer sur son véhicule on peut comme on disait avant marcher à travers des parois des murs et je me suis rappelé dans mon catéchisme quand j'étais petit même les apôtres elles au moins quelques entre eux avaient cette capacité ils étaient arrêtés par la police de Rome pour manifestation illégale ou quelque chose comme ça j'imagine terrorisme et le lendemain il n'y avait plus personne dans la cellule donc eux ils pouvaient se déplacer aussi quand c'est ça qui veut renforcer quoi que ce soit sur vous parce que vous êtes ou plus là même quand il est en train encore de dire qu'est-ce qu'il va faire avec vous vous êtes déjà plus là et si un pays dit à l'autre on va faire un embargo et on va bloquer toutes les livraisons de blé bof aucun effet alors new world order première des choses c'est pas new c'est old world order ovo et c'est fini ça se peut plus ainsi on arrive pas déjà maintenant de vivre du plasma et on ne peut pas je peux pas encore boire ma maman sans prendre un avion ou je peux pas me rendre chez jouet pour donner le coup à vous c'est parce que peut-être ces capacités se font quand il y a vraiment une nécessité pour et après on peut l'utiliser aussi pour le plaisir mais peut-être ça prend une certaine condition mentale ou état mental pour activer cette mode de vie qui ne se fait pas encore pour le moment mais on peut faire confiance le moment donné on a besoin de ça ça va arriver surtout si on est vraiment joyeux en train de rendre service petit sidekick sur le végétarisme ou carnivore monsieur Keshe dit ça depuis des années et il y a encore des gens qui ne l'ont pas entendu parce que on pense toujours que les végétariens ou les vegans sont plus végétaliens sont plus paisibles que les meat eaters les carnivores peut-être peut-être pas la réalité de la chose est la suivante si on mange un steak d'un bœuf on mange environ on partage toutes les steaks qu'un bœuf a alors une âme parmi 24 consommateurs tandis qu'une gerbe une plante de riz a entre 70 et 100 graines c'est-à-dire entité vivante c'est-à-dire âme et pendant un repas normal de riz juste le riz on mange environ 2500 donc vous voyez la relation de manger un steak c'est un 20ème d'une âme qui souffre et pour le riz c'est 2500 fois une âme donc ça penche l'échelle un peu vers le carnivorisme mais tous les deux ne sont pas très bons parce que c'est la souffrance si un souffre ou 2500 souffre ça reste souffrance donc on aimerait y arriver avec le temps et on va y arriver c'est juste on peut faire confiance qu'on ne veut pas arriver aviram d'abord et après l'humanité non on veut arriver avec toute l'humanité au même temps un autre truc qui est intéressant aussi dans le contexte quand on se rappelle quand on était en amour il faut se rappeler ça fait longtemps oh non ça fait pas longtemps c'est c'est des fois quand on on est dans ce sentiment comme être en amour amoureux à ce moment-là on est tellement comblé par l'amour qu'on mange qu'on mange beaucoup moins on est beaucoup plus comblé sur le plan matériel et ça c'est une observation hyper importante parce que ça dit quoi ? ça dit que sur le plan matériel l'amour qui l'amour est où ? l'amour est très très proche de l'âme c'est-à-dire quand je suis amoureux ou je vis le sentiment de l'amour mon âme est comblée et mon âme une âme comblée elle va satisfaire ou peut satisfaire l'âme de la forme physique qui à ce moment-là ne ressent pas le même taux de fin voilà donc c'est une bonne idée de ne pas tomber en amour mais de monter en amour c'est-à-dire que si on regarde ça bien c'est on était peut-être je sais pas 5-6 fois dans notre vie tombée en amour c'est toujours la personne change mais le sentiment reste pareil pourquoi pas générer le sentiment tout court et on peut le faire on se rappelle comment on se sentait pendant qu'on était en amour et on remobilise ces sentiments-là on se réjouit de ces sentiments et on essaye de reproduire l'état ça va fonctionner si on s'y met c'est pas si compliqué un autre aspect c'est l'expérience d'Alex qui vient de c'est un disciple préféré je sais pas aimé beaucoup aimé par monsieur Keshe il vient de l'Afrique il était longtemps coiffeur à Londres et maintenant il a hâte de retourner en Afrique parce qu'il est en confinement à Londres lui il a plus élaboré de manger des champs par une expérience suivante il a ajouté de l'alcool dans sa production de GANS CO2 après il a fini la production il a lavé le GANS et quand il prend le plasma liquide ça a le même effet comme s'il buvait l'alcool donc pour tous les alcooliques entre nous c'est une façon beaucoup moins chère de se donner son boost pour avec le plasma liquide qu'acheter du rhum en bouteille surtout au Canada au Québec parce que le gouvernement et après on pourrait prendre le même principe pour ajouter du GANS de nourriture dans le on fait le GANS de nourriture et on ajoute ce GANS de nourriture à du GANS CO2 et en buvant ce plasma liquide on mange les aliments mais pas dans leur forme physique mais dans leur forme magnétique on mange des champs alors on pourrait dire il y a une très mauvaise expression qui dit mange la merde on pourrait trouver une meilleure formulation mange des champs et ça c'est vraiment bon parce que c'est ça ce qu'on veut sans tuer c'est très pacifique ensuite dernier aspect de cette leçon sur la vérité sur l'alimentation c'est une femme qui a demandé est-ce qu'on devrait monsieur est-ce qu'on devrait sentir les champs ou voir les champs ou quoi et monsieur Keshe répond c'est si vous voulez voir les champs c'est difficile et ça va prendre beaucoup de temps et ça veut dire que vous êtes encore trop ancré ou engouffré dans la matière comme ce monsieur là il a l'air très matériel si vous voulez sentir les champs ce que beaucoup entre nous les non-légistiques font déjà avec les magrafes et les gains et tout ça si vous voulez les sentir vous êtes entre les deux et si vous voulez les recevoir pour les vivre là vous êtes sur la bonne c'est vraiment la bonne track parce que c'est ça ce que l'âme fait elle interagit avec les champs elle les vit elle échange avec et elle libère d'autres champs au même au même temps voilà ça c'était c'était beaucoup de stuff maintenant il y a trois petits desserts tout d'abord je voudrais mentionner Stéphania quand j'ai écouté le dernier témoignage elle était la seule qui a vraiment fait beaucoup d'emphase sur le côté des champs de son expérience avec One Cup One Life elle a dit quand j'ai fait le traitement qui était suggéré par monsieur Keuch pour mon infection Corona la première chose qui est arrivée je me sentais en sécurité parfaite je n'avais plus aucune peur et confiance donc ça c'est c'est un effet sur le plan des champs ou plasmique où on veut plus s'en occuper les autres c'était Gianni et autres qui racontaient comment guérir des bobos avec et comment la serre une serre pour des légumes va mieux et tout ça c'est c'est bon mais c'est pas c'est un peu ça décode pas pour moi je suis un ami de Gianni j'aime ce que Gianni fait et après je l'aime comme comme frère mais c'est quand même pour un témoignage pour nos témoignages j'aimerais plus voir des témoignages qui nous qui font nous avancer et qui nous ne gardons pas dans le truc matériel mais ça c'est mon ma préférence ou mon goût si vous voulez c'est ça peut vous vous pouvez être différent et je vous aime pareil ensuite une femme ici ma disciple préférée Gilda elle vient de l'Autriche elle habite à San Pedro le village voisin elle vient chaque semaine pour prendre un cours sur Plasma Science elle a fait une coupe de l'homme cup of men elle a fait elle a fait beaucoup attention le bon contenu de sel les bobines sont faites de la bonne façon tout est correct dans les bocales de verre sans couvercle et les connexions elle ne voulait pas gaffer les connexions donc tout était prêt et fait et après elle voulait faire autre chose et tout à coup elle était j'étais fatiguée tout à coup j'étais comme épuisée fallait que je me couche au lit il n'était même pas huit heures le soir il faisait noir mais pas huit heures et elle a dormi pour dix heures donc jusqu'à voilà six heures le matin le lendemain et elle m'a raconté elle a dit pourquoi est-ce que c'est la carte qui a fait ça et là l'idée qui m'est venue tout de suite est-ce que tu as donné à ta carte avant l'affaire comme attention comme donner un gift je te donne ma coupe de l'homme librement de mon âme prends ce dont tu as besoin je suis présent elle n'a pas fait elle a dit ah ouais c'est ça j'ai pas fait j'ai juste fait attention aux techniques et tout ça j'ai mis beaucoup de mon énergie sur le plan technique mais j'ai comme rien donné à elle donc elle c'est une coupe de billes dominante elle a pris ce qui n'était pas donné et elle a donné une leçon à Hilda en même temps tu vois tu as oublié ça et tu peux le faire maintenant ensuite le même Alex a partagé sur Facebook une façon de qui pour nanoplaquer les bobines pour les magrafes qui semblent devraient faire des magrafes qui sont plus dégénératrices donc il les fait physiquement les bobines il assemble les bobines et ensuite le nanoplaquage il avant le premier pas il les trempe dans un mélange de GANS c'est toutes les GANS surtout CO parce que énergie et ça peut être GANS de laitant des choses comme ça s'il vous plaît évitez le GANS de plantes après qu'ils ont trempés dans le GANS vous les mettez sur un poêle à gaz pour les rendre toute la bobine un seul coup qu'ils soient rouges quand il est rouge vous la aspergez avec de l'eau voilà comme éteindre après vous faites ça comme chauffer rouge éteindre chauffer rouge éteindre avec l'eau pendant trois minutes après les trois minutes vous laissez vous fermez le gaz vous laissez refroidir et vous drainez le courant à l'entrée et à la sortie de la bobine avec un bretmètre comme vous le savez comme vous le connaissez alors je ne l'ai pas encore fait je veux le faire quand j'aurai le temps pour le moment je suis super occupé avec la la présentation ici et le bulletin et et les les enseignements que je donne aux gens pour pour faire One Cup One Life et autre chose ici à Saint-Croix donc si le moment j'ai le temps j'aimerais bien le faire parce que pourquoi pas fun ensuite un partage de du monde Spanish espagnol Miguel ou Manuel Rendon qui a traité un ami qui avait une grande coupure vous voyez l'image à droite c'est plutôt il était il a des points de suture suture et parce que c'était vraiment ouvert et il a tout de suite traité pendant six jours avec COO CO2 et ZNO et l'image à gauche montre comment ça a rétrécit même que les points de suture n'étaient pas encore enlevées et ils pouvaient se raser quand tu as une une plaie qui n'est pas vraiment fermée on ne peut pas se raser à cet endroit voilà donc très bon et un autre bonbon c'est un petit film d'animation que j'ai trouvé sur YouTube qui s'appelle COGS ça veut dire rouage c'est un film où les gens sont tout à fait automatiques c'est comme autopilote ils font ils suivent les rails ils sont comme des robots c'est un peu qu'est-ce que le nouvel ordre voudrait établir en ce moment et le film montre comment on se libère de de ça alors il montre un autre mot qu'est-ce que notre amie Corona fait pour nous ça donne vous pouvez très bien regarder ça pendant le confinement c'est un le lien est sur la fine pointe plasma PDF et c'est un grand cadeau du confinement parce que ça ça nous donne le temps de réfléchir dans quel sens ma vie était un rouage avant et comment je voudrais bien me libérer de tout ça voilà les amis mon travail est fait maintenant à vous le microphone pour poser des questions ou donner des commentaires oui c'est Joël je voudrais revenir sur le dessert voir des bobines qui sont passées sur le feu bon moi je je suis pas du tout là-dedans tu le sais puisque j'essaye de suivre ce que la dit tu peux pas aller plus fort je t'entends tu m'entends là tu m'entends oui donc je voudrais revenir sur les bobines qui sont passées au feu et bon moi je suis pas trop là-dedans parce que je suis absolument ce que dit monsieur Keshe et j'aurais aimé savoir comment il a réagi à ce qui a été montré est-ce qu'il a réagi il a pas réagi parce que c'était sur facebook ah oui c'était pas c'est complètement l'opposé de ce qui est prévu normalement mais il a dit à un moment donné aussi que le plaquage par le feu c'est seulement pour les applications énergétiques et une fois la one cup est arrivée tout a déjà chamboulé 180 degrés dans l'autre sens donc je pensais si quelqu'un voudrait l'essayer moi je vais aussi l'essayer pour voir d'accord il y a le cours sur les gants c'est pour les débutants même salle et même heure je vais sûrement essayer ça je vais essayer quand toujours il y a le temps comme toi merci pour tout ce que tu fais merci merci à toi aussi mon frère autre question au commentaire vous êtes silencieux aujourd'hui bonsoir Aviram c'est Ram oui Ram j'aurais un commentaire à propos de la comparaison du carnivore et au contraire de celui qui mange plutôt de la végétation j'aurais peut-être un avis légèrement différent de celui de monsieur parce que lorsqu'on mange de la viande on favorise l'élevage mais il ne faut pas oublier que le bœuf ou la vache mange énormément d'herbe oui voilà l'argument oui ça c'est tout à fait pile au point donc ça veut dire si vous mangez végétarés végétaliens ou macrobiotiques ou vous êtes vous mangez que des burgers ça même chose au bout de la ligne nous sommes tous des génocideurs comme Philippe oui merci c'est un bon point après oui mais comme tu dis Aviram l'essentiel c'est d'en prendre conscience et puis après chacun de nous essaie d'évoluer d'une façon ou d'une autre c'est vrai que commencer par arrêter de manger de la viande ça paraît plus facile parce que parce que parce que l'animal nous paraît plus plus proche je dirais plus sensible c'est une idée qu'on se fait puisque mais bon mais après voilà chacun il s'agit que chacun en prenne conscience et puis petit à petit arrive à à cette évolution de réduire sa consommation que ce soit en viande animale ou en viande enfin ou en végétaux c'est ça et de d'en plus respirer voilà prendre conscience de sa respiration ça c'est hyper important parce que lorsque tu apprends à respirer de mieux en mieux c'est vrai que tu commences à avoir de moins en moins faim et tu te libères d'autre chose c'est ça les recherches ont aussi montré dans la biologie que les les plantes ressentent douleur qu'elles peuvent anticiper la douleur comme les animaux donc sur ce plan de sentiment il n'y a pas de différence donc ça nous laisse finalement toujours avec si on se mêle en mangeant sur le plan avec le plan matériel ça augure pas bien on s'en sort pas la seule sortie vraiment claire et net c'est de à un moment donné on va vivre de les paquets d'énergie du grand papa oui bonsoir c'est Franck c'est vrai ouais donc en fait je voulais aussi rebondir sur la nourriture parce que bon moi ça fait maintenant deux ans que je travaille avec le gaz de nourriture pour me nourrir et ce que je m'aperçois c'est qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent au gaz de nourriture et je trouve ça assez choquant parce qu'étant dans la fondation maintenant depuis un petit moment je m'aperçois qu'en fait ça intéresse pas grand monde et je trouve étonnant parce que c'est une étape vraiment formidable que j'ai vécu et que je vis encore et j'ai l'impression qu'on peut passer de la viande ou du végétarien carrément de suite à l'énergie de l'univers et j'ai l'impression qu'on grille une étape quelque part maintenant c'est ma compréhension Franck ça serait intéressant que tu nous en parles un jour vraiment on te laisserait la parole dans une session et puis ça serait bien que tu le développes bien ça que tous les gens soient au courant parce qu'après tu sais que c'est diffusé après on peut le voir sur Youtube enfin bon il y a aussi je pense ce phénomène là est très très intéressant mais je pense que c'est aussi par ignorance pour certaines personnes ou par peur ou par appréhension je ne sais pas donc toi tu peux puisque tu as une grosse expérience là-dessus je sais tu peux démystifier ça et puis nous préparer un petit topo ou un gros topo plutôt là-dessus qui nous qui serait après à disposition pour tout le monde oui tout à fait c'est vrai que je me rappelle la première session de toi Guéran quand tu l'avais retenu effectivement on en avait discuté et c'est vrai que ça mériterait peut-être de faire une session effectivement que sur ça parce que je trouve que c'est vraiment une étape charnière vraiment et bonsoir à tous c'est Jérémy du coup tu as quoi comme résultat Franck avec le gans de nourriture alors en fait donc voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux en plus qui sont arrivés dernièrement donc c'est vrai qu'ils ne sont pas trop de recul là-dessus mais effectivement moi ça fait donc ça fera deux ans au mois d'août que j'ai fait mon premier gans de nourriture donc bon ça j'avais expliqué sur la première session comme je disais et où j'en suis aujourd'hui c'est qu'en fait en deux ans les seules fois où j'ai pris des repas c'était parce que j'étais en dehors de chez moi et que j'ai voulu faire plaisir à des gens et manger des repas normaux disons voilà mais après à côté de ça je veux dire dans mon quotidien je bois juste un verre d'eau le matin je bois à midi pareil mon gaz de nourriture et après vers 16h un truc comme ça je me fais un petit grignoter un petit grignotage style tartine au chocolat puis terminé après ça m'arrive un peu de grignoter des gâteaux mais je ne fais plus de repas depuis deux ans et j'ai une santé que je n'ai jamais eue auparavant c'est clair et net on s'en porte beaucoup beaucoup mieux ah oui d'accord c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que moi j'avais essayé aussi le gaz de nourriture il y a très très longtemps c'était vraiment au tout début au tout début où la fondation commençait à dévoiler les magraves donc j'avais essayé deux têtes deux têtes c'était je ne sais plus il fallait mettre plusieurs aliments dans la soude et puis le rincer je ne sais plus exactement mais c'était ça à l'époque j'avais essayé et puis on travaillait aussi je crois avec le GANS de CH3 pour l'énergie je crois et donc j'avais essayé et j'avais vraiment non je n'avais pas réussi à faire quelque chose de ce côté là donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'intéresserait encore c'est vrai que ça c'est vraiment comme monsieur Kech l'a toujours dit c'est la base entre guillemets de toute la technologie pour se couper de la matière c'est vraiment la nourriture oui parce qu'en fait c'est vraiment pour moi et je pense pour tout le monde finalement l'étape la plus dure finalement parce qu'on peut se passer quelque part un peu d'énergie d'électricité de choses et d'autres de plaisir de la matière mais la nourriture c'est tellement ancré dans l'humain que si on arrive à passer cette étape là je pense qu'après pour le reste c'est beaucoup plus facile et moi je m'aperçois dans ma vie actuellement que je suis en train de faire un méga tri chez moi et toute ma vie du passé tout est en train de disparaître corps au verbe et je suis vraiment en train de transiter vers autre chose et la nourriture je sais que c'est un point clé et pour expérience retour d'expérience aussi donc en ayant fait mon gaz de nourriture j'avais mis l'intention surtout pour en donner parce qu'il en faut très peu dans un tube pour après le mettre dans un verre d'eau et les champs s'échangent se partagent s'équilibrent et après on voit cette eau qui après à nouveau cette eau s'échange partagent et équilibrent avec notre corps voilà comment on est et j'ai des personnes qui ont pris de suite de suite ça leur a fait un effet bluff ils ont sauté le repas ils ont attendu jusqu'au soir c'était impeccable d'autres parce que j'en ai donné plus d'une vingtaine quand même de tubes avec du gaz de nourriture donc j'ai quelques retours et partant de là il y en a d'autres carrément ils en avaient peur 6 mois après ils n'avaient même pas encore touché parce qu'ils avaient peur de consommer de l'eau plasmatisée et de ne plus manger après derrière j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme quoi chaque personne a une compréhension totalement différente ouais et très intéressant du coup voilà donc après c'est plus le ressenti de la personne qui va qui va vraiment comment dirais-je on ira peut-être prendre je ne sais pas mais ouais c'est selon le niveau où on en est en fait comme à chaque fois en fait oui tout à fait je pense aussi et puis il ne faut pas brusquer les choses moi j'ai fait pareil un processus pour faire justement du gaz de nourriture j'en ai donné en même temps que les tubes pour quelque part un petit peu inciter les gens aussi à faire avec leur propre nourriture avec leur propre intention et pareil dans l'option de pouvoir aussi le partager avec d'autres bon ça ça n'a pas été suivi parce que les gens ont toujours peur de faire des bêtises donc ils ne s'engagent pas là-dedans mais il y aura un jour où il faudra le faire il faudra faire le pas oui franchement il faut que tu réfléchisses à ça parce que ça va aider beaucoup de gens nous en plus bon on est quand même dans des pays où entre guillemets ça va à peu près mais il y a des gens qui ne sont pas du tout dans d'autres situations et ça pourrait peut-être les aider oui tout à fait bien sûr parce que moi quand j'avais fait déjà mon premier processus de gaz de nourriture je l'avais publié sur le site à quinze fois de nation là dernièrement je l'ai remis à jour avec des mots et des explications avec une meilleure compréhension que j'avais il y a deux ans donc il est beaucoup plus actuel et et d'un autre côté bon je voilà je l'avais agrémenté de quelques photos et bon effectivement après on peut faire une présentation plus détaillée avec les retours d'expérience et tout ça qui pourrait peut-être justement il y a incité plus de gens à tester tu sais après par extension j'en profite de le dire c'est que tu as la possibilité de publier aussi sur le Plasma Time qui va ressortir à partir du mois de septembre donc il faut vraiment diffuser ça parce que tu es quand même tu as beaucoup d'expérience là-dessus il faut que tu le fasses à mon avis si tu es d'accord vraiment oui je t'adorerai je ne sais pas si tu parles anglais ou pas je t'adorerai si tu veux faire une présentation sur le Plasma Time parce qu'il y a certaines règles mais bon c'est accessible oui pourquoi pas je ne suis pas spécialement anglais justement c'est un peu mon frère ce ne sera pas un souci franchement mais il faut que tu pour moi c'est un des sujets les plus importants avec l'eau je ne te cache pas que l'eau aussi ça m'inquiète beaucoup oui complètement oui et l'eau je connais un petit peu je connais beaucoup plus que pour les gaz de nourriture et donc ça pourrait faire la paire comme on dit d'habitude oui complètement oui et je repense à à une expérience aussi que j'avais fait aussi tout au début ça c'était il y a 3 ans en fait en ayant commencé vraiment les premiers placements CO2 et tout ça en fait c'est Luc Luc Atelier qui m'avait bien briefé sur tout ça et en fait Luc il m'avait donné un tube de gaz de CO2 que j'avais mis dans une grosse bonbonne d'eau qui contenait 5 litres et donc ce que je me suis aperçu sur les premières semaines c'est que en fait je commençais à manger moins et j'étais assez surpris parce que je me suis dit mais bon comment ça se fait sur le coup je ne comprenais pas et après j'ai compris qu'en fait l'eau étant plasmatisée avec le CO2 avait aussi une capacité de nourrir et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à comprendre que les champs pouvaient nous nourrir et c'est là où j'ai dit après à Luc j'ai demandé des petits détails tout ça il m'a expliqué un peu et je me suis lancé à faire mon gaz de nourriture et de fil en aiguille voilà je suis là oui c'est très bien mais qu'on essaie de mettre les choses sur pied un brouillon ou un powerpoint et puis dès que tu es prêt tu le dis on fera une action je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et puis sur les réseaux avec Sylviane aussi je pense qu'elle s'est un peu diffusée un peu diffusée ailleurs oui tout à fait oui parce qu'après j'étais passé au gaz de gaz de nourriture aussi je m'étais amusé à faire ça ok oui après moi j'ai déjà un document en PDF qu'on peut déjà un petit peu regarder et puis voilà échanger sur le contenu et puis après mettre au point tout ça écoute tu as la main pour faire ça et puis si je peux t'aider je le ferai c'est pas de problème ouais d'accord ok on regardera tout ça ça marche d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions en tant que oui oui j'ai une question pour Franck c'est Jean-Marc oui je marque oui est-ce que tu as fait du gaz végétarien ou un gaz tout à fait général avec toute la nourriture dont on peut imaginer alors en fait voilà donc moi je suis parti parce que donc moi au départ j'étais très carnivore 5 ans après après il y a 5 ans en fait je suis passé carrément végétarien voilà je n'expliquerai pas c'est des détails d'évolution de transmutation génétique ou biologique je ne sais pas ce qu'on peut dire mais je suis passé complètement végétarien et j'ai fait mon gaz de nourriture en fait avec donc de la spiruline séchée des paillettes qui se vend avec des graines avec des fruits des légumes des dizaines de fruits de légumes et donc j'ai fait vraiment un mix de nourriture voilà avec aussi des herbes et puis des épices j'ai mis aussi du chocolat je me suis fait plaisir et donc en fait j'ai fait tout ça à partir d'un mix voilà d'accord merci donc c'est végétarien oui on peut dire que c'est un gans végétarien on peut dire ça mais après on retrouve de toute façon des protéines entre guillemets si on peut dire que ce soit végétal ou animal on retrouve les champs de la protéine les champs des glucides des lipides donc c'est des je pense que c'est un gans complet parce que moi je fais que avec celui-là depuis deux ans et donc je vois que je vais très bien on m'a souvent dit fais des tests pour voir si tu as des carences alors je finalement ça me fait rire parce que je dis des carences pour quoi faire je vais très bien donc je n'ai pas de carences j'ai des dames elles ne sont pas tombées j'ai des cheveux même au très long maintenant qu'il pousse donc je me dis des carences je ne pense pas en avoir oui c'est normal parce que je pense que finalement les éléments à l'état de gans sont plus assimilables que lorsqu'on mange la matière elle-même oui tout à fait intéressant oui bon jusqu'à maintenant j'avais considéré les gans de nourriture comme quelque chose en réserve ou en somme en cas d'urgence c'est tout je n'étais pas allé je n'ai jamais pensé à l'utiliser moi-même voilà d'accord après moi j'ai commencé vraiment juste un repas donc déjà bon j'étais végétarien je ne mangeais pas trop mais je me suis dit au début je commence juste à sauter un repas et je le remplace juste en buvant je me rappelle c'était à peu près 0,8 litres d'eau avec le tube à l'intérieur qui avait échangé les champs voilà donc c'était c'est vraiment comme ça et après même je suis arrivé à un stade un an après où j'avais diminué à un verre d'eau le midi qui était avec le tube pour informer les champs de gans de nourriture donc je veux dire en plus dans le temps le corps il s'habitue et on a besoin de moins en moins de finalement même de gans de nourriture c'était exact c'est moi je vois depuis que je bois de l'eau de gans tous les jours co2 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 zno je marche beaucoup moins oui oui compétent et maintenant même avec la one cup one life je ressens encore moins cette feng et cet environnement j'ai rien oui c'est plus puissant ah oui c'est un complément parce qu'en fait je bois toujours mon eau de gans et je bois la one cup one life donc du coup je veux dire c'est double effet là d'accord d'accord merci Franck et si tu fais un petit exposé on aura l'occasion de reparler oui bien sûr bien sûr c'est toujours intéressant de pouvoir faire évoluer tout ça oui merci avec plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions non pas forcément merci beaucoup pour cette témoignage ok je pense qu'on va aviran tu m'entends oui écoute je pense qu'on va clore là-dessus c'était une très bonne très bien merci tout le monde bonne nuit merci aviran merci soël bonne soirée à tous bonne soirée à tous bon après-midi aviran oui merci merci allez salut bonsoir à tous à bientôt à demain pour ceux qui veulent au revoir demain soir oui d'accord merci